Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 17. On a enfin des nouvelles infos sur le mode carrière. Il y a un article qui est sorti sur le site officiel de FIFA. Donc ils nous disent, alors là je vais vous mettre la capture d'image de l'article. Le mode carrière de FIFA 17 sur PS4, Xbox One et PC est encore plus complet avec des nouveautés qui vous permettent de gérer toute la saison de votre club, de disputer la ligue japonaise qui est donc le nouveau championnat sur FIFA 17 et de créer vos consignes sur le bord du terrain. Une gestion totale du club. De nouveaux objectifs vous seront attribués en fonction des priorités des dirigeants. Chaque équipe dispose d'une identité unique qui détermine les objectifs que vous devez atteindre à court et à long terme pour la réussite de votre club. Donc les attentes des dirigeants sont divisées en cinq catégories. Donc on a le succès national, le succès continental, le rayonnement de la marque. Le rayonnement de la marque, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Les finances et le centre de formation. Donc voilà, on a une capture d'image. Donc en dessous, je vais vous mettre là. Les captures d'image sont en anglais. Donc si vous êtes comme moi en anglais, vous avez du mal. On peut quand même vite fait comprendre. Par exemple, là c'est le Real Madrid. Là on peut voir quand même, à la droite, c'est la description du club avec sa fondation. En dessous, on peut comprendre qu'il y a le budget du transfert. Enfin, oui, son budget de transfert. Donc est-ce que ce sera le vrai budget de transfert ? Je pense que oui parce qu'ils sont quand même pas mal blindés, le Real. Et on peut voir les maillots et dans quel stade ils jouent. Donc voilà pour la capture d'image. Et ensuite, alors ils nous disent, là aussi je pense que je vais vous mettre la capture d'image. Donc voilà, le mode car de FIFA 17 vous propose un système financier réaliste et repensé avec différentes sources de revenus et de la dépense. Donc la valeur du club, vous disposerez d'une présentation détaillée des revenus, de vos transferts, de vos prêts, des recettes du match. Donc franchement, c'est pas mal détaillé avec des recettes des matchs, des médias et du... Ça doit être la marchandise, je pense. Et donc après avec la masse salariale du club, les infrastructures, ok. Du centre de formation, la maintenance du stade, ok. Et les frais de déplacement. Ok, donc franchement c'est vachement détaillé. Du centre de formation, la maintenance du stade. Alors la maintenance du stade, je sais pas ce que c'est, est-ce que c'est... C'est pour l'entretien, il me semble, je pense l'entretien du stade. Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Et les frais de déplacement seront également visibles dans le menu finances. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous allez vous déplacer pour un match, vous verrez également que ça sera visible dans le menu des finances. Donc c'est vachement détaillé, c'est vraiment, vraiment super détaillé. Vous pourrez ainsi, par contre, à quoi ça va servir ? Je sais pas à quoi ça sert de le savoir. Je sais pas trop, enfin bref, on verra bien. Vous pourrez ainsi suivre vos finances de près, comme tout bon manager de football moderne. Ok. Donc je vous mettrai après tous les captures d'images qu'il y a sur le site à la fin de la vidéo. Sinon de toute façon, je pense que je vous mettrai le lien de son dans la description, comme ça vous pourrez voir l'article complet. Et ensuite, on termine avec, pour moi, ce qui est beau, les entraîneurs. Voilà, on a cette capture d'images avec plusieurs têtes prédéfinies d'entraîneurs. On peut voir que, par exemple, le mec qui est en modèle, il a une petite semblance à Elibop. Bon, vite fait. Donc, ils nous disent que pour la première fois dans le mode carrière et grâce au nouveau moteur graphique de FIFA, qui a fait également BF, pour PC, PlayStation 4, Xbox One, les entraîneurs prennent vie sur le bord du terrain. Vous pourrez choisir d'incarner l'un des 11 entraîneurs modélisés en haute résolution pour occuper la zone technique pendant les matchs. Donc, c'est plutôt cool. Alors, est-ce que pendant les matchs, quand on va marquer un but, est-ce qu'on aura, par exemple, une espèce de cinématique ? Est-ce qu'on verra l'entraîneur, je ne sais pas, crier, applaudir ou je ne sais quoi ? Mais ça serait plutôt cool, comme un peu le jeu qu'ils avaient fait pendant la Coupe du Monde, auquel on voyait les entraîneurs s'agacer sur le bord du terrain, etc. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment, vraiment hâte que le jeu y sorte. Donc, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous, que vous puissiez aller voir l'article sur le site. En attendant, moi, je vous quitte là-dessus. On se quitte avec quelques images de FIFA 17 et on se retrouve très, très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 ...